Staffordshire Bull Terrier vs Pitbull. Quelle est la différence ? Alors que le Staffordshire Bull Terrier est une race reconnue par la KC, avec un standard de race détaillée, le Pitbull n'est techniquement pas une race en soi ou reconnue avec un standard de race avec un registre de club de chenilles. Il s'agit plutôt d'un terme fourre-tout pour de nombreuses races dites intimidatrices telles que l'American Staffordshire Terrier, l'American Pit Bull Terrier, l'American Bully, l'American Bulldog et même le Staffordshire Bull Terrier. Histoire de la race Comme pour toutes les races d'intimidateurs, ces deux races ont évolué à partir des horribles sports sanguins, d'entend de l'appâtage de taureaux, de l'appâtage d'ours et des combats de fosses avec d'autres chiens, où leurs propriétaires mettaient les deux animaux ensemble dans une fosse de combat et pariaient sur eux. Heureusement, ces horribles sports ont été éliminés depuis longtemps, mais des poches de combat au stand existent toujours illégalement aux Etats-Unis, malheureusement. Les types de Pit Bull ont donc été élevés comme des animaux qui devaient être très bons avec leurs propriétaires, manieurs, non agressifs envers les humains, même au plus fort de l'excitation, mais agressifs avec les autres chiens. Cette agression ancienne envers d'autres chiens ou animaux d'autrefois peut être un problème persistant même dans nos staffordes et APBT modernes. Il est donc vital que les propriétaires de races intimidatrices prennent des précautions supplémentaires pour socialiser leurs chiens avec d'autres chiens dès leur plus jeune âge. Un staffie ou APBT bien élevé et bien socialisé est un merveilleux animal de compagnie, doux et docile, et idéal avec les enfants, les autres chiens, le chat de la famille et d'autres animaux. Tempérament Les staffordshire Bull terriers ont des surnoms de races comme « le chien nounou » et « la nourrice des enfants » en raison de leur affection bien connue pour les enfants. Ce ne sont pas des chiens de garde et accueilleront tous les invités comme des amis avec une queue agitée qui est généralement la partie la plus agressive de leur anatomie, la queue d'un stafford heureux peut ressembler à une cravache quand ils vous saluent avec enthousiasme, et ils ne savent pas d'autre moyen de vous saluer qu'avec enthousiasme. Avec son ascendance commune, l'APBT est aussi un chien très sympathique. Ils peuvent être un peu plus sérieux que les stafford insouciants, mais ce sont finalement des chiens humains. Eux aussi aiment les enfants, peut-être dans les vieilles séries « Little Rascal » des années 1920 et 1930 était un pitbull. En effet, le comportement agressif envers les humains n'est pas caractéristique de la race, et ils sont extrêmement amicaux même avec les étrangers. Ils ont le goût de la vie et sont désireux de plaire, généralement avec la même queue d'arme qui remue activement que les stafford. Cette race se débrouille très bien dans les épreuves de performance telles que l'obéissance, le rallye et la course au l'heure en raison de son agilité naturelle, de sa grande intelligence et de sa personnalité désireuse de plaire. Activité Le Staffordshire Bull Terrier et l'American Pit Bull Terrier sont des races actives. Ils aiment être en mouvement et ont un esprit curieux avec un puits d'énergie apparemment inépuisable. Une longue marche rapide en laisse vous donnera à tous les deux une séance d'entraînement. Et avec leurs jambes plus longues, la PBT peut également être un excellent partenaire de jogging. Les deux chiens adorent courir et sauter, et le flibal ou l'agilité peuvent être très amusants avec eux et pour eux. Et l'un des Pit Bulls les plus connus de ces dernières années était un chien nommé Wallace, qui, avec son athlétisme et son énergie élevée, est devenu un chien de disque champion du monde. Son héritage se perpétue dans la Wallace Pit Bull Foundation. Tous les Staffords ou APBT n'aiment pas nager, mais pour ceux qui le font, la plongée à quai peut être très amusante pour eux. Les deux races apprécient également les compétitions de traction de poids, où leur construction compacte et musclée dépasse. Le travail des odeurs est aussi un sport où ils se débrouillent bien, que ce soit le pistage ou le travail du nez. Compagnons champions. Mais à la fin de la journée, ces deux races n'aiment rien de mieux que de se pelotonner avec leurs humains, de préférence sous les couvertures les nuits froides. Ce sont des chiens doux et axés sur les gens dont la volonté de travailler et le désir de plaire les rendent imbattables dans tout ce qu'ils font et, surtout, ce sont des compagnons exceptionnels en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada